Bonjour tout le monde, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo précédente, j'ai passé une commande à la fourmi créative, je l'ai passée samedi dernier, nous sommes jeudi avec le 11 novembre en plein milieu, je l'ai déjà reçu, franchement niveau délai de livraison, il n'y a franchement rien à dire, voilà, niveau prix non plus, parce que sinon je n'aurais pas commandé, on commence à me connaître maintenant, alors, donc j'ai commandé plusieurs petites choses, par quoi je vais commencer, donc j'ai commandé de la poudre embossée Hero Art, avec l'accent, voilà, apparemment c'est de la poudre super fine, donc pour quand on veut embosser des choses très très, comme des petits textes, des choses comme ça, c'est vrai que moi j'ai de la poudre embossée Artémio, comme la majorité d'entre nous, et c'est vrai que pour tout ce qui est vraiment tout petit, tout petit, bon, peut mieux faire, je pense, donc celle-ci apparemment est assez réputée, on verra, j'ai serré, et je vous dirai ça, j'ai commandé ma fameuse encre Memento, donc Tuxedo Black, pour utiliser donc avec mes promarqueurs, puisque j'ai de la staison, et que la staison n'était pas compatible avec les promarqueurs, ça faisait baver, enfin c'était horrible, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si on va vraiment voir correctement, mais enfin, j'essaie de zoomer un petit peu, si je suis intelligente, je vais zoomer quand même, voilà, donc je vous laisse, si je retrouve, voilà, donc regardez au niveau du, voilà, c'est vraiment pas, vraiment pas super, la couleur a débordé, enfin bon, du coup j'ai dû tout recommencer, c'était bien dommage, mais bon, donc voilà, maintenant j'ai de la Memento, ça devrait se passer mieux. Ensuite, donc j'ai acheté une lame de rechange pour ma silhouette caméo, ah c'est reflet, c'est horrible, donc oui, j'ai changé un petit peu d'éclairage, j'ai essayé de faire quelque chose, d'acheter une lampe un petit peu puissante, j'ai pas mis un super prix, ça se voit, parce que du coup, je suis un petit peu limitée au final, mais bon, donc c'est une lame de remplacement pour ma silhouette caméo, et bon, celle que j'ai, elle est pas cassée, pour l'instant, la lame c'est pas, c'est pas le problème, mais déjà c'est bien d'en avoir une de rechange, parce que ça peut toujours arriver de casser son matériel, et puis, c'est vrai que là, vu le prix, même sur les sites, les sites internet américains, elle était pas bien meilleur marché, donc bon, ça vaut pas le coup de s'en passer, allez hop, commande, dans le panier, ça c'est fait, et donc, pour celles qui ont la chance, comme moi, d'avoir cette machine, je vous donne une petite astuce, donc vous pouvez trouver la vidéo sur internet pour démonter cette partie de la lame, enfin, cette partie-là précisément, le bout-bout, le bout du bout, et en fait, enlever les petits bouts de papier qui auraient pu s'amonceler, à force de faire travailler votre machine, évidemment, il y a des petits bouts qui restent coincés à l'intérieur, et ça fait que, du coup, votre machine coupe beaucoup moins, donc c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'avais des petites choses à découper, et je trouvais que ça marchait vraiment pas super, je commençais un petit peu à m'énerver, etc., et depuis que j'ai nettoyé ma lame, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas à dire, vraiment, ça valait le coup de faire la manipulation, et donc, deuxième petite chose aussi, je crois que ça marche pour tout ce qui est un petit peu coupant, etc., comme le bout de cette lame, en fait, vous pouvez prendre un bout d'aluminium, vous le pliez en plusieurs, de l'aluminium alimentaire, tout banal, plié en plusieurs fois, et en fait, vous le passez sur, vous passez votre lame dessus, et en fait, ça va aiguiser naturellement, naturellement votre lame, voilà, pour la petite astuce du jour. Alors là, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un set de tampons Lounphone, parce que c'est une marque que j'adore. J'ai beaucoup de mal à en trouver en France, j'en ai encore jamais vu dans les magasins, bon, j'ai pas fait 500 magasins non plus de loisirs créatifs, vu comme vous savez que c'est un petit peu le désert vers chez moi, en la matière, mais c'est vrai que je suis tentée, depuis très très longtemps d'en acheter, par contre, vu le prix rédhibitoire auxquels on se frotte, bon, ça refroidit un petit peu, donc là, sur le site de la fourmi créative, ils avaient pas énormément de modèles, mais ils avaient celui-ci que j'ai repéré depuis un bon moment, qui m'avait tapé dans l'œil, et j'ai dit, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, de toute façon, faudra bien que je l'achète un jour, voilà. Par contre, j'en profite, pendant que je l'ai sous les yeux, pour vous faire une proposition, attention, non, non, rien d'indécent, hein, c'est pas la question, non. Une petite proposition, je pense que ça existe déjà sur Internet, que j'ai pas inventé le fil à couper, le burn et l'eau tiède, mais il faudrait qu'on voit pour se grouper, pour passer des commandes sur des sites américains, parce qu'en fait, nous, ce qui nous fait toujours un petit peu reculer, c'est sûr, c'est les frais de port, on est bien d'accord. Donc là, c'est vrai que si on pouvait passer une commande à plusieurs, à ce compte-là, on partagerait les frais de port, et c'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant, et c'est vrai qu'au final, on s'y retrouverait, je pense, quoi. Et puis, quand même, avoir des objets, quand même, enfin, du matériel qui viennent des États-Unis, enfin, moi, perso, ça me fait rêver, quoi, le matériel qu'elles utilisent, les Américaines, dans leurs vidéos, enfin, c'est, voilà, on en a un petit peu, nous, ici, en France, mais, enfin, elles ont toujours une longueur d'avance, elles ont toujours plein de choses qui font rêver, et c'est vrai que quand on commande tout seul, bon, on va pouvoir passer une commande une fois par an, et encore, donc c'est un petit peu frustrant. Donc, si l'idée vous botte, et voilà, à ce compte-là, contactez-moi, ce serait pas mal de pouvoir s'organiser ça, ça serait, ça serait bien sympa. Donc, ensuite, j'ai pris ce petit bloc de papier, pareil, je vais faire un petit zoom, il faut que je trouve un endroit où ça ne reflète pas, voilà, parfait. Voilà, pour vous montrer les motifs, et je vais le failleter un petit peu, prendre par l'arrière, Eco Park, j'ai oublié de vous donner la marque. Voilà, donc c'est un classique, hein, il me semble, voilà, là, il faut que je désoe, parce qu'on ne voit plus rien. Hop. Je ne maîtrise pas bien la caméra encore, hein, c'est encore que ma sixième vidéo, donc, voilà, donc des points, des traits, c'est son petit nom de plus, Dots & Strips, des points et des bandes, je vais y arriver. Et voilà, donc, avec des couleurs super sympas, et puis, voilà. Je le voulais depuis longtemps aussi, donc voilà, c'est chose faite. Une chose que je n'avais jamais vraiment acheté auparavant, donc, ce sont des alphabets. Donc, ceux-ci sont de la marque Fancy Pants Designs. Fancy Pants Designs. Voilà, donc, c'est le Summer Soul, le rose. Le rose, le modèle Summer Soul, et l'autre, donc, c'est le modèle Grey. Il s'appelle Grey Large Alpha Stickers. Voilà. C'était plutôt sympa, à des prix très 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 raisonnables. 1,15€ et 1,83€. Bon, pour une première, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vois que tout le monde en met sur ses pages, alors bon, je me dis pourquoi pas moi. Des vrais moutons de panurge, hein. Ouh là là. Enfin, ensuite, je me suis pris du papier, parce que j'en manquais vraiment. Donc, ça, c'est du papier de la marque Maé. Voilà. Donc, c'est du papier Kraft. 216g. Quelque chose d'un petit peu intéressant, quand même, comme épaisseur. Et, ensuite, donc, tout ceci, ce sont des papiers Basile. Donc, bon, je vous fais grâce de... De la présentation vraiment très très précise, puisque tout le monde sait ce qu'est un Basile. Je vous fais juste voir rapidement les couleurs, si vous arrivez à les voir, avec mon super éclairage. Voilà, des couleurs un petit peu sympas. S'il y a peut-être juste quelque chose d'un petit peu original. Enfin, j'en avais jamais vraiment vu, comme celui-ci. Mais celui-ci est structuré un petit peu... Je sais même pas comment expliquer. Mais, enfin, je trouve que, oui, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même original, quoi, cette façon d'avoir un petit peu gaufré le papier. Enfin, c'est vraiment super mignon. Voilà. Donc, oui, j'ai pris ces Basile pour la simple et bonne raison, quand même, qu'ils étaient à 20 centimes l'unité. Donc, quand on voit le prix, qu'on paye une feuille de papier dans un magasin... Enfin, moi, j'en ai vu pour du Basile blanc, hein, tout simple. Enfin, genre, cette feuille-ci, je l'ai quand même vue monter vers chez moi jusqu'à 95 centimes, quoi. Presque 1 euro pour une feuille de papier, quand on sait le nombre qu'on passe. Enfin, bon, c'est... Voilà. Je continue de m'insurger, hein. Désolée, ça continue, hein. J'ai une râleuse professionnelle, mais bon, voilà, faut pas exagérer non plus, quoi. Donc, oui, bah, j'ai une commande de 52,98 euros. Donc, bon, c'est pas le bout du monde, hein. Pour ce que j'ai acheté, je trouve que ça va. Et voilà. Donc, un petit rappel, l'encre Memento était à 5 euros. Ça, c'était une bonne affaire. L'assortiment de papier Ecopar qui était à 6,35 euros aussi. Pareil, bonne affaire. Et mon set de tampons Lawnphone, je l'ai payé 13,75 euros. Alors que je le vois en règle générale qui touche presque les 20 euros, hein, même sur eBay. Voilà. Et ma lame de remplacement silhouette qui était à 13,90 euros. Mais ça, je crois que c'est un prix fixe. Je sais pas si c'est une promo ou quoi. Mais enfin, à ce prix-là, ça valait pas le coup de s'en passer. Ah oui, et j'ai oublié, donc, ma petite poudre à embosser ultra fine, 4,50 euros. Ah, c'est les prix, hein. Je pense pas que ce soit bien avantageux ou désavantageux. Je pense que c'était les prix. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous voyez, j'ai été très raisonnable, encore une fois. Il y avait rien d'extravagant pour l'instant. On sait jamais vendredi, il y a 100 millions d'euros à l'euro million. C'est pas payant, c'est pas, hein. Des fois que je gagne, vous me verrez revenir avec un immense tapis d'achat scrap. Enfin, bon, on peut rêver. C'est pas interdit, ça. Ça, c'est pas payant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada